La nouvelle politique américaine de rapprochement avec Cuba prévoit notamment le rétablissement des relations diplomatiques gelées depuis janvier 1961, l'allègement de certaines restrictions sur les voyages, le commerce et Internet. Les touristes américains seront d'ailleurs autorisés à ramener jusqu'à 400 dollars de produits cubains et la réévaluation du statut de Cuba, toujours désigné comme soutien au terrorisme international. Le président Barack Obama a assuré que les États-Unis continueraient à lutter en faveur des droits de l'homme et des réformes démocratiques à Cuba. Mais l'initiative de la Maison-Blanche est très critiquée au Congrès, seul habilité à voter la levée de l'embargo, vieux de plus de 50 ans. Il aurait coûté à la Havane plus de 1000 milliards de dollars. Depuis qu'il a pris la relève de son frère fidèle en 2006, le président cubain Raul Castro a éloigné l'île du modèle soviétique. Le régime communiste permet désormais aux compétences cubains de voyager à l'étranger avec moins de restrictions. Il encourage le secteur privé, notamment dans le domaine agricole. Cuba importe toujours 80% de son alimentation pour un coût de près de 2 milliards de dollars par an. Et il autorise l'achat et la vente d'appartements et de voitures. Mais l'opposition, notamment la diaspora aux Etats-Unis, jugent ces réformes trop timides et trop lentes.